Cette génisse comme celle-ci va partir dans 15 jours et elle est vendue 3,80 kg de viande. 3,80 euros, insuffisant pour cet éleveur. Il estime qu'il lui faudrait près d'un euro de plus pour s'en sortir. La matière première augmente partout. L'aliment dans les coopératifs fait que d'augmenter. Et en plus, comme on subit deux années consécutives de sécheresse, les fourrages coûtent de plus en plus cher, donc ça devient de plus en plus compliqué. Au total, Nicolas Mazy considère que ses charges ont augmenté d'environ 270 euros par bête en deux ans. Une situation qui touche toute la profession. Le revenu moyen mensuel des éleveurs à l'étang a baissé de 20% en 2019. Pourtant, dans les rayons des magasins, la tendance n'est pas la même. Dans cette grande surface de l'agglomération dijonnaise, il faut compter de 15 euros le kilo de bœuf à plus d'une quarantaine d'euros pour certaines pièces. Un contraste difficilement acceptable pour cet éleveur. Depuis là, carrément, 42,10 euros le tourne-d'eau. Moi, ce morceau-là, je l'ai vendu 3,80 euros. Ça a de quoi énerver un peu parce qu'on se rend compte que notre produit, c'est un produit noble qui font une marge bénéficiaire, à mon avis, assez exceptionnel. Et nous, derrière, on n'est pas considérés. Il n'y a aucune considération. Aucune considération et un dialogue avec la grande distribution qui semble impossible selon les éleveurs. Merci. Merci. Merci.